bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel alors on utilise beaucoup d'embellissements dans le scrap et parfois on les fait pas on les achète toutes faites souvent moi je l'avoue j'en achète régulièrement de toutes marques j'aime j'adore je suis une grande fan vous voyez j'achète ce genre de fleurs très régulièrement quand je les trouve jolies et par manque de temps aussi de les faire mais on en trouve toujours des bonnes il y a toujours diverses façons de trouver des fleurs toutes différentes les unes des autres aujourd'hui je vais vous montrer qu'avec du papier de récupération donc le papier on a plein de chutes de papier souvent où on peut faire dedans des découpes elles peuvent servir aussi à faire des fleurs je me suis amusé à faire avec avec juste une paire faux ronde alors ma paire faux ronde elle fait trois centimètres de diamètre ça va me servir à faire ces fleurs là là j'ai utilisé un les dyes au coeur médailles coeur j'ai utilisé on peut utiliser selon la taille que l'on veut donc le plus petit la fait 4,5 x 5 et j'ai utilisé la taille aussi au dessus 5,5 x 5,5 mais si on a une paire faux coeur on utilise notre paire faux coeur et j'ai utilisé aussi ce genre de découpe de fleurs classique pour des fleurs cinq branches moi je les appelle pour faire les autres fleurs donc les coeurs c'est pour celle ci et ça c'est pour celle ci vous allez voir comment et comment on va pouvoir faire avec du matériel simplement du matériel donc il nous faudra des chutes de papier de même couleur dans laquelle on va découper des ronds il nous faudra un coton tige il nous faudra aussi des chutes de papier dans laquelle on a découpé des coeurs chutes de papier dans laquelle on a découpé des fleurs cinq branches peu importe de la façon que vous les avez découpé avec en porte avec des dyes avec une paire faux ou vous les avez imprimé ou vous en êtes servi comme patron pour les couper à la main ou encore à la silhouette caméo ou scan cut ce que vous voulez il nous faudra un outil alors moi je vais utiliser l'outil touche à tout mais il nous faudra une petite pointe pour faire les trous donc je vous ai dit le compte en tige il va nous falloir aussi de l'ancre pour ancrer les bords de notre papier et il nous faudra un petit bol d'eau de la patience du temps de séchage et de la colle moi je vais utiliser mon pistolet à colle je vais pas remonter mon pistolet à colle sans fil il est resté en bas c'est logique je vais en avoir besoin mais je vais laisser en bas donc s'il est pas grave je vais je vais sortir mon autre pistolet à colle que je vais mettre à chauffer le temps que je vais vous expliquer ce que je fais ça c'est pas encore un très très bon problème voilà j'en ai toujours un sous la main de toute façon quoi qu'il arrive s'il veut bien tenir voilà qu'est-ce qu'il va nous falloir aussi d'autres des attaques parisiennes classiques il nous faudra aussi alors certaines ont déjà des feuilles déjà acheté ce genre de petites feuilles ou on peut aussi avoir ce genre de feuilles déjà montées sur tige mais vous pouvez aussi les découper avec des découpes d'ize ou une paire fausse si vous avez pour faire vos feuilles voilà tout simplement ou faire un tamponnage le coloré et le découper ça vous pouvez on fait avec le matériel que l'on a d'accord alors on va commencer par faire euh je vais vous présenter mes petites fleurs donc avec les petits ronds nous allons faire ce genre de petits œillets moi j'appelle ça mes petits œillets après si on veut des grosses fleurs on les fait avec des plus gros d'ize ou des plus gros ronds d'accord il n'y a aucun problème sur le sujet et il nous faudra aussi du Meskintep du Washi ou du ruban de fleurisse pour faire la tige là euh et du petit ruban pour faire joli euh donc moi je les appelle mes petits œillets mais ça peut faire des roses pomponnettes aussi si vous voulez des petites nous allons faire ces euh ces grosses roses qui s'éclatent comme ceci alors ça peut être si vous les faites en rouge ça peut être des coquelicots ça peut être de la pivoine ça peut être ce que vous voulez hein c'est à vous de l'interprétation que vous allez leur en donner ces fleurs et pareil selon la taille de vos cœurs elle sera plus ou moins grosse et nous allons faire ces jolies roses de pétales là avec euh les autres et un coton tige et du papier d'accord euh on va commencer par les petites pomponnettes et ces grosses là alors sur le principe c'est la même chose d'accord pour faire une petite comme ça il va vous falloir 5 à 6 euh ronds et ces ronds vous allez venir les les ancrer sur les bords alors voyez moi je vais les ancrer comme ça je les fais alors soit vous les faites de la couleur un peu ton sur ton soit vous pouvez rajouter un peu noir dessus voilà c'est à vous de de choisir la couleur que que vous désirez mettre d'accord vous allez voir c'est euh je fais grossièrement c'est parce que quand on va les faire ça va pas donner la même euh le même aspect sur toutes nos je suis désolée il y a du monde dehors ils se croient seuls au monde voilà mais non donc pendant la vidéo vous allez entendre crier vous voyez il y a du monde qui passe dans la rue voilà laissons vivre les gens en paix donc vous allons faire ça sur 5 ou 6 ronds donc là en l'occurrence j'en ai pris 6 voilà vous allez faire ça avec aussi pour les grosses fleurs avec euh vous allez faire exactement la même chose voyez avec une quinzaine 10 à 15 coeurs selon euh la grosseur de votre fleur et selon comment vous voulez euh 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 que votre fleur soit garnée entre 10 et 15 d'accord donc ça c'est vos coeurs donc jusqu'à présent la technique est la même la technique de montage ne sera pas la même mais cette technique est la même d'accord donc un coup que vous avez découpé et ancré vos bords vous allez vous venir d'un bol d'eau et d'un torchon ou d'un support de ce que vous voulez d'accord les ronds très important les ronds vous allez venir au centre venir faire un trou euh c'est très important euh on va faire un trou au centre voilà sur toutes les sur tous les ronds mais que sur les ronds quand vous avez fait ça vous allez venir et ça c'est sympa à faire faire avec les enfants vous allez les tremper vous leur faites prendre un bain vous voyez eux ça en a l'air tout hein je les fais tremper comme ça voilà je les fais un peu euh et je fais exactement la même chose avec mes cœurs le temps que je les fasse tous vous voyez je les mets sur mon petit torchon ça permet euh ça permet euh que bah ça absorbe l'excédent d'eau mais ça aussi ça permet que les cœurs s'imbibent bien les cœurs les ronds vos pétales de fleurs vous voyez moi j'ai pris un tout petit bol hein j'ai pas eu besoin d'en prendre beaucoup voilà un coup qu'on a fait ça donc pendant ce temps là le papier je vais reprendre mes ronds et je vais venir les chiffonner l'encre qu'on a mis dessus elle s'est euh un petit peu infusée euh sur le papier pendant ce temps là et oui on chiffonne nos papiers voilà on les laisse voilà et on fait ça avec nos cœurs nos ronds en ce moment on a la chance qu'il fait beau donc vous faites ça le matin avant de partir au travail vous mettez ça à sécher au soleil voilà donc là je vais les mettre à sécher donc là hop je fais ça avec mes chutes de papier je pousse mon bol d'eau donc je les mets à sécher donc moi je vais les mettre de côté vu que je les fais à cette heure là elles seront sèches demain c'est pas très grave voilà et quand elles sont sèches ça va donner ce genre de choses donc là j'en ai déjà défroissé alors celle-ci c'est celle que j'ai faite hier pendant mon live du coup elles sont sèches voilà je les défroisse comme ceci vous voyez ça fait du papier froissé du papier mâché donc on a fait avec les ronds on a fait avec les cœurs d'accord ça c'est quoi ? ça c'est rien voilà vous voyez c'est celle qu'on entend bien et c'est tout froissé c'était le but recherché ça fait un genre de papier mâché un peu donc voilà vous allez voir c'est c'est pas en fait c'est le temps de séchage qui va être le plus long pour ces fleurs là là on va sortir nos petites attaches parisiennes il nous en faut une voilà il nous en faut une et on va monter nos fleurs vous allez voir c'est simple alors moi je vais alterner une rose une diolette et on a fait des trous au préalable donc je passe mon attache parisienne dans les fleurs d'accord ? donc je mets 5 ou 6 selon l'épaisseur qu'on veut donc là moi je vais en mettre 6 parce que j'aime bien et un coup qu'on a passé notre attache il suffit qu'il faudrait que les deux morceaux soient bien sortis quand même voilà moi j'ai utilisé une petite attache classique on va venir froisser nos fleurs on va revenir faire du froissage vous voyez on froisse bien le centre alors ça à faire avec les enfants c'est génial moi j'ai testé et franchement même un enfant de 5 ans ils arrivent ils aiment en plus ils sont demandeurs j'ai mal attendez j'ai pas bien attaché mon attache parisienne derrière donc je le tiens en mille elle s'est fait la malle donc pourquoi qu'elle se fasse la malle ? je vais la coller voilà et je vais mettre ma petite feuille tout de suite derrière comme ça je ne fais pas de gaspille de feuilles voilà il y a deux cols donc je recommence mais on aurait pu mettre un petit double face un petit point de colle et attendre 5 minutes et je froisse toutes mes remontées toutes mes pétales en les remontant comme ceci vous voyez et vous leur donnez le froissé que vous voulez et du coup c'est vrai que quand on les fait petites ça fait de la petite fleur vous pouvez les faire avec des gros ronds j'ai pas encore fait que les gros ronds j'ai pas testé j'ai testé que les petites et voilà et nous avons une pomponette je ne sais pas si vous voyez bien en fait voilà ça c'est faire avec les ronds vous voyez il n'y a rien de sorcier en ce qui concerne le fer avec les cœurs alors je vais prendre un rond au dessus je vais venir y mettre alors mon pistolet pas aussi précis que l'autre du coup voilà ça va faire plus de pâté je vais y mettre des cœurs en 4 cœurs en croix comme ça vous voyez faites attention de ne pas vous brûler les doigts vous pouvez le faire avec de la colle toute simple moi c'est vrai que j'avais fait ça avec la colle à chaud ce que j'aime bien et celui-là est plus chaude que l'autre alors du coup j'aurais mieux fait monter mon autre pistolet on va faire attention à ne pas se brûler les doigts vous voyez et c'est le fait que le papier soit mâché qui va donner du volume donc j'en ai mis 4 là je vais en revenir en remettre 4 mais en quinconce vous voyez je remets un peu de colle voilà et je vais venir les mettre en quinconce de façon que les pétales se chevauchent vous voyez je vais vous montrer donc j'en mets 4 toujours de la même façon j'appuie bien pour les coller alors moi je fais la colle à chaud parce que je trouve que ça tient mieux dans le temps après chacun les fait avec la colle qu'il le désire et du coup vous voyez le fait de les avoir mis en quinconce c'est encore chaud j'ai ma pétale de l'intérieur qui est au milieu des pétales de l'extérieur et quand je les rabrouille comme ça ça permet d'avoir un effet optique d'accord ? il faut juste que ça colle donc on va appuyer mon autre pistolet est mieux pour ce genre de travail et je continue mon montage toujours de la même façon donc je mets de la colle alors on peut partir avec des coeurs plus grands à l'extérieur et plus petits à l'intérieur voilà c'est chaud vous voyez déjà on est à 12 coeurs tout simplement je vais en remettre encore 2 toujours au centre décidément elle est chaude cette colle par rapport à l'autre je pense que je vais aller me chercher mon autre pistolet parce que sinon je vais me coller les doigts et je vais me faire mal en même temps j'ai un plioire si je m'en servais avec la pointe vous en pensez voilà donc je lui donne la forme que je veux pareil en la rabrouant comme ça et au centre je vais venir y coller un petit pompon alors moi j'ai les pompons des enfants vous savez qu'on sert pour les chenilles donc je prends un petit pompon jaune mettre encore de la colle qui brûle bien les doigts dans le fond voilà et hop je vais venir coller mon pompon à l'intérieur vous voyez et ma rose, ma pivoine, ce que vous voulez est faite et après soit vous la serrez soit vous la pliez un peu plus vous voyez, on peut on peut vraiment lui donner l'ouverture que l'on souhaite voilà, et un coup qu'on a fait ça il ne nous reste plus si on a envie de coller une feuille on peut venir y coller une feuille à l'arrière si on a envie de la laisser nature, on la laisse nature si on a envie de la monter sur tige avant de avant de coller le pompon là, ce que vous faites, vous laissez bien sécher la colle d'accord vous faites un trou quand c'est bien sec vous venez installer un cure-dent ou ce que vous voulez, une tige en métal à laquelle vous venez faire une espèce de boucle en bout pour pouvoir la mettre au fond vous la collez et vous venez coller votre pompon par dessus cela permet d'avoir une tige d'avoir des fleurs sur tige d'accord ? voilà ou alors vous venez lui coller une petite feuille comme moi j'ai fait au cul avec celle-ci voilà vous voyez, ce n'est pas long à faire pour la faire, c'est plus le séchage d'accord ? alors attendez, je nettoie hop mon petit plan de travail je vais chercher une petite lingette voilà c'était une technique qui est quand même fort sympathique à faire donc en plein live, en pleine vidéo, oui, je nettoie mon plan de travail j'aime bien ça n'arrive pas quoi voilà maintenant nous allons passer pour les chiffres maintenant c'est un peu humide on va passer alors on peut mettre aussi ce genre de petites étamines on a le droit d'accord ? moi je ne les ai pas utilisées cette fois-ci mais dans un prochain tuto on les utilisera ou alors je peux vous faire un petit un petit truc vite fait je vais vous montrer vite fait c'est le petit bonus de la vidéo voilà prenez une fleur étoile 5 branches faites un trou au centre comme ceci prenez votre plioir en os et vous venez froncer le papier comme comment ça s'appelle comme le bolduc et voilà vous prenez vos étamines vous les mettez par là vous les doublez comme ça vous en prenez deux vous les pliez en deux et vous les roulez comme ça d'accord ? ou j'en prends quatre dans le trou que vous venez de faire au centre là hop ! vous venez les passer à l'intérieur mais ça c'est le truc classique c'est la petite fleur qu'on fait vite fait bien fait quand on n'a pas le temps de faire autre chose après il existe aussi des fleurs à monter soi-même voilà et pour arrêter le truc derrière hop ! un double un col un cercle et voilà le travail on a une petite fleur avec des étamines alors on peut coller aussi si on veut les deux fleurs l'une sur l'autre ça permet de les fixer et qu'elles tournent pas et là on a comme un petit nénuphar voilà vous voyez ça c'est la fleur typique qu'on fait facilement avec une paire faux fleurs ou une découpe d'ail voilà on va passer à l'autre mais je vais chercher mon autre pistolet à côte parce que je ne veux vraiment pas vous donner les doigts et puis on va passer à l'autre et ensuite on va passer à l'autre pour d'autres on va passer à l'autre à l'autre voilà 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 excusez moi on coupera on coupera pas on verra je vais chercher mon pistolet à colle que je préfère parce que celui là au moins une chance je vais prendre une petite colle petit bâton de colle et puis les plus précis pour le prochain tuto pour la prochaine fleur donc il nous faut des fleurs cinq branches d'accord et un coton tige je vais couper deux de mes pétales comme ceci en fait c'est trois pétales unité une à deux à trois à quatre et deux à cinq je vais prendre mon compte aux tiges mon compte aux tiges soit l'intérieur je le jaunis toi je le laisse blanc c'est vous qui voyez moi je vais le jaunir pour faire un vrai centre de fleurs mais on aperçoit celui là chauffe et monsieur là il en a pour 30 secondes à chauffer c'est pas comme l'autre ça va assez vite un coup qu'on a mis notre encre sur le bout donc ça voilà après si vous n'avez pas de coton tige vous pouvez utiliser un petit bout de bois enfin ce que vous voulez un mais c'est vrai que moi j'utilise du coton tige je vais prendre une pétale tout seul je me l'appli légèrement comme ça je met un peu de colle et mettre mon étamine dedans vous voyez je fais mon centre d'accord voilà après je vais prendre mon autre pareil je plie par la moitié et je vais venir la coller comme ceci en quinconce pour pouvoir la coller je remets un peu de colle ici ça prend un peu de temps quand même à faire j'avoue que faire ses fleurs soi même c'est on se dit pas le midi tiens je vais faire une fleur en cinq minutes c'est pas possible je refais la même encore une fois donc là afin de bien coller je remets une petite pointe de colle ça aurait été l'autre je me serais bouillanté et je tourne comme ça pour bien appuyer la colle pour bien qu'elle colle voyez et du coup là on a trois points on peut venir mettre un quatrième temps et je vais le faire comme ceci parce que plus on met de temps plus on a un coeur qui s'ouvre voilà et on va mettre maintenant je coupe ça ça sert à rien je vais mettre de la colle là et je vais mettre le celui à deux j'ai mis que de la colle que sur un bout vous avez vu voilà et ensuite je reviens monter celui-là et je remets un peu de colle pour le monter tout simplement attendez j'ai de la colle sur les doigts je porte peur en fait alors on peut le faire avec de la colle scotch la colle verte ou de la colle comme ça ou de la colle c'est un peu classique mais ça colle c'est plus long à prendre d'accord on va venir faire la même chose avec on remet de la colle sur tout le tour si mon pistolet veut bien garder la colle avec lui merci on remet hop on vient bien mettre plaqué comme ceci alors c'est pareil si on remet de la colle avec lui on a envie de lui donner un petit style français on peut on fait ça et hop on peut petit style un peu plus éclaté que ce que moi j'ai fait on peut ensuite la 4 moi je viens je viens coller hop là celle-ci sur celle-ci voyez voilà et ensuite j'enfile à ce niveau-là voilà je mets de la colle là et j'en colle tout simplement les unes sur les autres pareil que tout à l'heure si on a envie de lui donner une petite forme je remets un peu de colle là parce que ça va bouger et ça je veux pas voilà et là on va prendre celle avec les 5 alors celle avec les 5 je fais mon petit trou au milieu je fronce je fronce je fronce j'accentue même l'effet français comme ceci je vais venir poser de la colle sur les extrémités voilà je remets aussi là je veux que ça tienne et je vais venir m'insérer dans le trou comme tout à l'heure vous voyez je fais attention c'est quand même de la colle à chaud et je vais venir coller comme ceci j'en ai perdu mon oh les boules j'en ai perdu mon centre attendez je vais le remettre ben nous voilà bien et ben nous voilà bien j'ai tiré tellement fort que mon coton tiche s'en est allé ça arrive hein donc ne tirez pas trop fort c'est de ma faute je vais le remettre je vais le recoller et là ce que j'ai enlevé je vais le recoller dedans c'est pas grave vous voyez il y a toujours une solution vous voyez puis on ne voit pas que ça a été c'est pas très grave et là je reviens avec une autre par 5 rebelote il est où mon truc de colle ah mais il se fait la malle à chaque fois je vais mal le mettre et il se fait la malle donc je remets de la colle sur le fond ah je vais oublier le franchet et là je le mets en quinconce comme tout à l'heure vous savez que tout à l'heure décidément je l'ai mis en quinconce on va remettre une pointe de colle là sans que j'y laisse mes doigts c'est mieux et là on a notre rose vous voyez donc soit on coupe la tige et on obtient une fleur comme ceci que vous pourrez mettre à plat soit on laisse la tige parce que j'aimerais bien que ma tige tienne parce que là ça commence à bien faire voilà et on vient y rajouter une feuille avec du métal qui s'enroule autour de votre coton-tige voilà comme ceci vous avez vu alors c'est enfin je ne fais pas de montage donc du coup vous voyez que il arrive à ça arrive à à pas tenir mon histoire des fois il faut vraiment être armé de patience pour le faire de l'autre côté je remets une feuille d'accord on a arrivé à ce stade là donc on a coupé soit on a coupé la tige soit on a venu mettre ça on se fait un petit bouquet comme là soit on en fait qu'une soit on en fait trois plusieurs toujours un nombre impair quand on fait un bouquet quand on en arrive à ce stade là on va venir mettre du mesquintep sur la tige pour la cacher alors moi j'utilisais du doré mais vous pouvez utiliser du du ruban à fleuriste j'en ai plus et ça fait un effet vert et c'est vraiment très beau mais là je trouvais qu'avec le doré ça allait bien le truc s'est cassé mais c'est pas très très grave je vais en mettre une pointe de colle parce que coller du mesquintep sur du mesquintep ça tient pas toujours donc là au moment ça va coller je vais couper l'extrémité je vais venir y faire un petit sabot vous voyez comme ceci je ferme bien pour que ça fasse beau pour pas qu'on voie voilà si vous voulez vous pouvez remonter jusqu'en haut comme ceci hop je vais le couper et je vais y mettre une petite pointe de colle là pour bien le fixer et vous voyez du coup on a une tige qui fait effet bouquet pour finir l'effet bouquet vous prenez un petit bout de ruban quelle que soit la couleur on va utiliser ce nouveau ruban que je viens d'acheter hop et vous voyez par exemple là bon j'avais déjà fait un là j'avais déjà fait celui-ci mais si on voulait je pourrais rajouter les trois ensemble vous voyez ça ferait un bouquet de cinq roses voilà donc là j'en mets que un je viens mettre mon petit ruban et je fais un joli petit nœud tout simplement vous pouvez y mettre une dentelle vous pouvez y mettre ce que vous voulez et vous avez votre petit boute rose faite donc soit on lui coupe la tige et vous obtenez une fleur plate soit vous faites des tiges et vous obtenez des mini bouquets tout simplement voilà donc ça c'était donc ça c'était nos bouquets tiges ça c'était nos pomponettes type œillet et ça ce sont nos roses gros format ou des pivoines si vous préférez ou vous pouvez le faire en mode coquicot aussi voilà j'espère que ce tutoriel vous a plu moi j'ai été ravie de vous présenter ce projet c'était un petit projet qui me paraissait intéressant par rapport aux embellissements vous pouvez retrouver les photos de mes créations sur ma page l'amour du scrap sans problème vous pouvez me contacter aussi à l'amour du scrap il y a un groupe associé à cette page qui s'appelle l'amour du scrap à prendre avec plaisir vous avez d'autres tutos régulièrement des lives toutes les semaines et vous pouvez aussi si vous avez besoin de produits de la marque Stampin' Up vous pouvez aussi me joindre sur ma page professionnelle Adjian Création ou sur ma boutique en ligne vous avez le lien directement sur mon mur d'accueil de ma chaîne voilà je vous souhaite une excellente fin de journée je vous dis à très 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 bientôt pour un nouveau tuto bye bye tout le monde